Bon, écoute, je ne sais pas si tu es en train de filmer ou pas, mais en tout cas, je suis toujours avec l'attention à des petites vidéos, donc je te regarderai. Bon courage, si tu m'en prends, moi d'un côté, je vais passer, côté créditien. Eh bien, je te propose un KVNQRT, un petit QSY sur le 27-565, je viens juste de démarrer la vidéo à l'instant même. Ok, ben c'est parti. Voilà, comme ça, là, on ne perturbera pas le 255, voilà. Donc là, oui, ma tête, voilà, le temps que tu le dises, je venais juste à te démarrer à l'instant la vidéo, et je ne pourrais m'en occuper que demain, car là, je n'ai pas le PC qui me foule avec moi, là. Ok, ben oui, j'ai envie de te dire, il n'y a pas forcément d'urgence, en fait, quand tu surfes sur YouTube, ben tu vois les notifications qui arrivent, donc, ben, j'arrive, tiens, voilà, dundi, en 3 à 4, c'est une vidéo, et après, on le regarde tranquillement, si on s'entend parler, c'est bien sympathique. Oui, informatif, oui, c'est vrai. Et puis, en plus, tu as vu la dernière vidéo que j'ai mise, là, de 1h18, et c'est juste sur un simple aller-retour, eh bien, chez moi, à Mérignac, et voilà, tout simplement, quoi. Bon, ben, tu vois, je regarde à chaque fois, attends, je crois, là, ça m'occupe, toi, j'ai vu que tu étais bien bloqué dans les, dans les bouchons, et que tu fais la, la promotion des 40 canons, alors moi, de temps en temps, je m'y mets, alors que c'est peut-être pas le, le meilleur moment, l'unité, là, puisque je n'ai entendu personne, mais je vais essayer de reprendre l'habitude, là, effectivement, On demande de payer les 40 canaux normalement, on y revient. Oui, affirmatif, le week-end en général, c'est vrai que ce n'est pas le top de ce côté-là. Et justement, c'est vrai, plusieurs fois j'en discute à droite, à gauche, etc. Et je me dis, mais à quoi bon rester sur les fréquences hautes en DX, enfin en DX, non, sur les fréquences hautes qui sont plutôt dédiées au DX, au contact longue distance, alors qu'on a les 40 canaux légaux qu'on peut utiliser en toute... Oui, je vais me répéter, ce n'est pas grave, qu'on peut utiliser en toute légalité. Et puis, même si c'est vrai qu'en France, on fait ce que l'on veut, HI3Q, après tout, ça tombe sur le sens et c'est en toute logique, quand on fait des cuissons locaux, d'être sur les 40 canaux qui sont, eux, dédiés au local. Oui, tout à fait, Rémi, tu as tout à fait raison. Mais je pense qu'il faut redonner l'habitude, voilà, aux OM. Moi, le premier, quand j'aime mon poste, alors je suis très, 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 très inactif en 27. Tu le sais, moi, je suis plutôt sur 446, c'est notamment en numérique, en DMR. Et quand j'aime le poste, il est sur le 55 en USB. Et c'est vrai qu'il peut passer des jours et des semaines, sans qu'il n'y ait rien du tout, il faut retrouver l'habitude de balayer. D'ailleurs, il faudrait que je le reprogramme pour balayer les 40 canaux et voir en semaine ce qu'il se passe. Et je pense que, oui, c'est rien. Si je m'en réfère aux vidéos que tu diffuses, là, apparemment, tu fais des cuissons assez réguliers, là, en AM, sur les 40 canaux. Donc, je pense qu'il faut retrouver une habitude. Oui, affirmatif, en l'absence de Propag, je fais plus souvent des cuissons locaux sur les 40 canaux que des cuissons sur les 40 supérieurs. Ah oui, non, mais tout à fait. Parce qu'en plus de ça, ce qui se passe, j'aime le TX et tout ça. J'aime tous les types de modes qu'il y a là sur la CB. Oui, et ce qui se passe, c'est que quand on est en sup et qu'il n'y a pas de Propag, eh bien, les gens ne répondent pas forcément aux appels locaux. Ils attendent le contact, que la Propag passe par là pour, d'un seul coup, les entendre se signaler en fréquence. C'est dommage. C'est dommage parce que, d'un autre côté, ça montre, ou plutôt, ça fait croire aux autres stations qu'il n'y a personne en fréquence, alors que si, ils sont tout simplement en écoute derrière. C'est pour ça que moi, quand la Propag n'est pas là, perso, je ne vois aucun intérêt de rester en haut alors qu'il y a du monde en bas. Et comme tu peux le voir à chaque fois sur la vidéo. Oui, oui, tout à fait, Rémi, je confirme. Et j'en suis, je fais parking ces gens-là. Par contre, oui, quand ça appelle sur le triple 5, je pense qu'il doit y avoir des stations bien équipées, mais parfois, quand je réponds, ça ne passe pas toujours. Parce que, bon, je ne suis pas très bien situé. Et à chaque fois que j'ai fouillé sur le PTT, mais malheureusement, tu vois, ça me coupe la télé à Chyp. Et tu vois, ça m'a déconnecté à la souris du PC. Je pense que, ouais, je sais que l'antenne soit un peu courbée et presque proche à l'antenne du 446. Mais bon, c'est les aléas de la radio. En tout cas, moi, je prends le micro pour te répondre. Bon, là, ça passe bien. Et un jour, il faudrait qu'on fasse le test, quand même, que je te retrouve sur les 40 canaux et voir ce que ça donne un AM. Mais bon, je suis sûr que ça sera aussi bien. Mais c'est vrai que là, en USB, sur les canaux supérieurs, il n'y a rien, rien, rien du tout. Et c'est dommage. Après, à ma décharge, je reconnais que moi, je suis beaucoup plus actif en 446. À savoir, tous les jours, matin, soir, on a un petit groupe sur la Chyp. Il y a pas mal d'OM. C'est assez sympathique. Voilà, mon cher Rémi. Écoute, content de t'avoir accompagné un petit peu. Je vais passer côté cuisine. Je te souhaite la bonne route, apparemment, si j'ai bien compris, tu veux en trop. Donc, bon courage. Et puis, on se retrouve très, très bientôt sur les ondes. OK, ben là, je suis actuellement sur les bassins à flots. Voilà. Je suis en train de remonter vers Embares, de ce côté-là. Voilà, je suis là. Ben là, je vais arriver, là, sur les grues, là, qu'il y a sur les... Oh, putain, à propos de grues. Je sais, vu passer cet après-midi, les grues dans le ciel. Elles commencent à remonter. Donc, même s'il y a encore du froid d'annoncer, elles nous montrent autre chose. Voilà, je suis bientôt, je suis bientôt arrivé, là, sur les silos à grains, là, qu'il y a dans le bout des quais, là, des quais de Bassins. OK, merci pour ce petit cuisseau, et la semaine prochaine, je vais être en stage, là, sur Mérignac. Je ne sais plus les horaires, je crois que c'est quelque chose comme 8h, 18... 8h du matin, 18h sur 3 jours de suite. Si l'occasion se présente, effectivement, ça serait vraiment sympa, là, de se retrouver, là, sur les 40 canaux. De toute façon, pour les 40 canaux, personne ne dit qu'il faut obligatoirement être en AM. Donc, après, ça sera comme tu voudras, AM, FM, USB, NSB, peu importe. Voilà, ça sera avec plaisir de se retrouver dessus. OK, bon castro à toi. Voilà, je suis en train d'approcher des silos à grains. Bon castro à toi, 212 de cuillère à, et à la prochaine sur les ondes. Ouais, OK, OK, merci, Rémi. 73h, et pour la petite précision, OK, pour Mérignac, c'est la ville de Montreux. Par contre, en 27, je suis juste équipé en fixe. Je ne prends pas le poste en mobile. Dans le mobile, c'est un TGT MD9C6, donc, BHSH, chef de l'industrie qui m'écrit. Voilà, pour moi, le 27, c'est juste à la maison. Donc, je n'ai pas ça dans la voiture, mais bon, on ne sait jamais. Et si jamais je rentre plus tôt, que je t'entends. Pourquoi pas ? On va y revenir. Allez, en tout cas, je te remercie. Je te suis sur les vidéos, comme d'habitude. C'est toujours très sympa de voir l'actualité 27 sur YouTube. Et je te souhaite bon courage pour le pro. Et je te salue, bienvenue. 73, bon courage, et à bientôt. Ok, merci. Voilà, j'ai passé là, devant les Sillois-Grins. Ok, merci, pas de problème. Surtout que, au niveau de Mérignac, je serai du côté des hôtels, dans des environs, là, par là, pas loin de l'aéroport. De ce côté-là, Buffalo Green qu'on voit sur le bord de la Rocade. Je serai dans ces environs-là, quoi. Ok, bon Castro, et puis bon dimanche, vu qu'on est déjà samedi soir. Dommage pour moi, pour le QSO de ce soir. C'est râpé, une fois de plus. Et à la prochaine sur les ondes. Ok, ok, salut Rémi. Oui, c'est dommage, oui, parce que là où tu vas te rendre, tu seras à peu près à 500 mètres de mon pro. Enfin, on verra bien. Si je t'entends depuis la maison, on dort. Ben, écoute, on verra bien. Allez, bon courage, bon week-end, et à très bientôt. Merci. Et puis en tout cas, là, tu as une super modulation. Là, tu verras ça, là, sur la vidéo. C'est vraiment excellent. C'est pas une, comme disent certains, du téléphone. C'est une modulation radiophonique. C'est vraiment excellent. Je préfère largement une modulation, comme tu as là, que comme je vois certains, où c'est, je ne sais pas dire, tu verras dans la vidéo. H3 coups, là, tu comprendras mieux ce que je veux dire. Merci à toi, bye bye. Oui, ok, ok, Rémi. Merci pour le report. Ben, pour ceux qui regarderont la vidéo, puisqu'on va être pointu, ben, c'est un CRT SS 99. Et là, je suis à la moitié de la puissance. Voilà, je suis à la moitié de sa puissance initiale. Bon, en tout cas, ben, merci, ça fait plaisir. Pour le peu dont je me sers de cet appareil, en tout cas, ben, je vois que ça fonctionne. Allez, ce coup-ci, c'est la finale des finales. Allez, bonne soirée à toi, Rémi. Merci encore pour des petites vidéos, là, sur YouTube. On se retrouve bientôt. Allez, 73, et bonne soirée. Ok, merci. En tout cas, ouais, c'est une bonne radio de 5, là, vraiment, vraiment très, très comme il faut, très radiophonique. Le signal, je n'ai pas mes lunettes sur les yeux, mais je crois que ça doit être du Santiago 7. Enfin bon, ben, de toute façon, tu pourras le visualiser sur la vidéo, puisque, comme à chaque fois, en mobile, j'ai la caméra sur la route, l'autre fixée en surplomb du poste. Ok, et pour le poste de mon côté, c'est un CRT 7009, voilà, avec en montagne, il y a Wilson 5000. Merci à toi, bye bye, bon week-end, bon dimanche. Ok, merci, Rémi. Et de ton côté, c'est pareil, depuis que je t'ai dit tout à l'heure, ça oscille entre le 55 et le 58. Voilà, sur la fin, tu étais sur le 57, voilà, donc, c'est passé. Nickel, sachant que je ne suis pas très bien situé pour la radio, je suis en bas d'une côte, mais, en attendant, je t'ai reçu à 100% QSL, là, depuis le début. C'est parfait, comme on dit. Allez, 73, aussi, je coupe, à bientôt. Ok, 73, en plus, là, je suis arrêté. Merci, bye, bon gastro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada